Je trouve intéressant comment les gens s'auto-sabotent autant. Ils veulent gagner plus d'argent mais ils achètent des choses stupides qui ne servent à rien et qui ne vont pas utiliser. Ils passent le temps à pouvoir regarder la télévision au lieu de s'éduquer et de gagner plus d'argent. Il y a d'autres personnes qui veulent avoir une relation heureuse mais c'est ces mêmes personnes qui se mettent avec des personnes toxiques qui vont les maltraiter. C'est la même chose avec notre santé. Beaucoup de gens veulent être en bonne santé mais ne sont pas prêts à pouvoir adopter une alimentation saine, à faire de l'activité physique et à pouvoir éviter le stress chronique. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'alcool, de ses effets négatifs dans votre corps et aussi de comment y remédier parce qu'il est très important de comprendre comment détoxifier son foie. Et dans cette vidéo, je vais vous dire quoi faire pour pouvoir détoxifier votre foie. Donc, je vous prie de rester jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, bien vouloir vous abonner parce que sur cette chaîne, on parle de comment vivre longtemps et en bonne santé. Après la caféine, l'alcool est l'une des drogues les plus consommées dans le monde. Oui, l'alcool est une drogue. Les gens veulent être en bonne santé, ils veulent avoir un corps qui fonctionne bien, ils veulent rajeunir, ils veulent avoir plus d'énergie, mais malheureusement, ces mêmes personnes consomment de l'alcool. Peu importe comment vous le regardez ou comment vous le justifiez, l'alcool est néfaste pour votre santé. Il y a même une étude qui dit que prendre du vin peut être bon pour la santé cardiovasculaire, mais ce sont justement des conneries. Donc, il est très important, si vous voulez être en bonne santé, vous pouvez consommer de l'huile d'olive extra vierge qui est riche en phyto-nutriments et aussi, vous pouvez consommer du café de très bonne qualité qui est dénuée de caféine ou bien prendre du thé vert si vous voulez accélérer le processus de votre bonne santé, mais surtout pas prendre du vin rouge comme beaucoup le pensent qu'il est bon pour votre santé cardiovasculaire. De toutes les façons, l'alcool n'est pas bon pour vous. Je reçois souvent des patients qui se plaignent de ne pas gagner des muscles, mais pourtant ils consomment de l'alcool et c'est vraiment paradoxal. Comment voulez-vous gagner des muscles si vous consommez de l'alcool et plus précisément des bières qui est la pire justement de ces alcools. Et je vois d'autres femmes qui se plaignent de ne pas perdre du poids, mais qui consomment des bières. Comment voulez-vous perdre du poids si vous consommez des bières ? Ce n'est pas possible du tout. Donc, l'alcool est délétère pour vous et nous allons voir tout de suite quels sont les effets négatifs de l'alcool au niveau de votre corps. Écoutez, l'alcool diminue vos niveaux de testostérone. Il abaisse l'hormone de croissance et la thyroïde. Il augmente l'insuline. Il augmente les hormones de stress et crée des déséquilibres hormonaux. De plus, il crée des changements négatifs dans la dopamine, les sérotonines et d'autres substances chimiques du cerveau. C'est également terrible pour votre santé intestinale qui contrôle tant de facteurs de santé dans votre corps. Sans oublier que l'alcool perturbe complètement votre rythme de sommeil, diminue le sommeil paradoxal et la qualité de sommeil, ce qui provoque encore plus de déséquilibre hormonaux. Bien sûr, la meilleure solution, c'est d'arrêter de consommer de l'alcool. Cependant, je sais qu'en cas, d'accord, docteur Olivia, vous êtes dingue. Il n'y a pas moyen que cela se produise. D'accord, j'ai compris. Mais vous pouvez déjà diminuer vos quantités de consommation d'alcool ou bien réserver seulement un peu d'alcool pour des occasions sociaux, c'est-à-dire lorsqu'on vous invite dans des fêtes. mais vous n'êtes pas obligé de dépenser votre argent tous les jours pour pouvoir en acheter et consommer. Ne buvez pas parce que vous vous ennuyez ou même parce que vous vous sentez seul. Ne vous trompez pas en pensant que vous faites quelque chose de sain en buvant votre vin. Et ce que je vais pouvoir vous dire, c'est que comment faire pour pouvoir détoxifier votre foi ou bien empêcher l'alcool de pouvoir détruire votre foi. Parce que je sais que il est compliqué pour certaines personnes de pouvoir complètement arrêter. Au cas où vous ne voulez pas complètement m'arrêter de consommer de l'alcool, comment protéger votre foi. Je vous conseille de pouvoir prendre 600 à 1200 mg de N-acétine-cystéine avec environ 500 à 1000 mg d'extrait de chardon-marie à 80% avant de boire. Et si vous buvez beaucoup, reprenez la même dose une fois rentré chez vous. Plus votre foi est fort, plus il élimine rapidement l'alcool de votre système et réduira certains des dommages. Vous devez aussi vous assurer de pouvoir bien vous hydrater. Parce que chaque fois que vous buvez, vous vous déshydratez. Sachez que lorsque vous urinez, vous vous déshydratez. Vous devez bien vous hydrater. Je vous conseille d'éviter les biais car c'est la pire des choses. Car ils vont avoir un impact au niveau de votre testostérone et ils vont augmenter vos taux d'ostrogène. Non seulement ils vont irriter vos intestins car ils sont très inflammatoires. Et s'il vous plaît, ne rajoutez pas à cela des boissons sucrées qui paraissent avoir un bon goût. Mais vous n'avez pas besoin de pouvoir rajouter davantage de sucre lorsque vous consommez l'alcool. Je sais qu'il y a beaucoup de buveurs de vin ici et qui disent que le vin rouge est vraiment très bon et que c'est meilleur par rapport au vin blanc. Bien que le vin blanc contient moins de sucre. Mais sachez en fait qu'il n'y a vraiment pas de raisins organiques. La plupart des raisins qu'on utilise pour faire du vin vraiment contiennent assez de peticides et cela va davantage vous intoxiquer. En fin de compte, c'est votre santé et c'est vous qui avez le dernier mot. Et en tant que médecin, tout ce que je fais, c'est de pouvoir attirer votre attention sur les bonnes habitudes, sur comment vivre longtemps et en bonne santé. Mais le souhait que j'ai pour vous, c'est de pouvoir choisir les bonnes habitudes qui vont vous permettre de pouvoir maintenir une santé parfaite afin de pouvoir jouer de votre vie sur cette terre. Si vous voulez plus en savoir sur comment gérer vos problèmes d'inflammation, comment réduire votre quantité d'insuline, comment renverser votre diabète de type 2 et comment véritablement donner à votre corps ce dont il a besoin pour pouvoir bénéficier de tout le potentiel de votre corps. Je vous prie de pouvoir regarder mes autres vidéos sur cette chaîne pour apprendre plus. Si vous voulez véritablement maintenir une santé parfaite, alors évitez de consommer de l'alcool parce que j'ai vu des personnes qui consommaient en petite quantité tout le temps et qui, dans les quarantaines, cinquantaines, ont eu à développer des complications liées à la consommation de l'alcool. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de consommer de l'alcool parce que cet alcool est délétère pour votre santé à court et à long terme. Donc, merci de m'avoir écouté. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau sujet santé. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada